bonjour donc je continue avec ce dessin donc je vais faire une partie et ensuite je te laisserai continuer enfin je vais continuer aussi mais ont accéléré parce que voilà là oui avant tout ça il fallait que je dis quelque chose parce que ici bon c'est pas fini et c'est important d'ici de ne pas séparer les carreaux parce que là c'est un seul tissu qui est plié donc il a le pli qui arrive ici donc ça il faut que je passe c'est de deux couleurs différentes donc là c'est le vert plus clair donc on peut le laisser comme ça et ici on peut faire un peu plus sombre j'ai su avec le b donc le b je prends le 2b que là en plus ça va être beaucoup plus sombre parce qu'il ya le pli ici de gauche mais ici ça peut pas être de la même tonalité donc je vais sombrir ici à à à à à à à à le plus difficile c'est que tout est une question d'appui c'était un petit peu trop il est clair donc là ici le blanc c'est pas la feuille je mettrai un petit peu plus mais pas trop appuyer voilà c'est l'ombre en fait là c'est peut-être un peu plus petit parce qu'il est ici et descend là ça coûte ouais ça c'est tous les plis il faut que ce soit doux mais là j'ai et à ce plat et après celui ci descend donc celui c'est plus clair donc j'ai rectifié avec le b et là c'est le 2b donc là ici on peut dépasser de la pomme parce que c'est dans l'ombre mais ça va être un reflet donc ça c'est un dessin en couleur ça serait plus joli parce que là on peut pas montrer qu'il avait je vais voir qu'il ya une couleur de couleur rouge un peu clair de reflet ça fait très très joli bon là ici il ya un peu un petit très très un petit triangle un petit peu foncé qui fait partie de ce prix là mais de ce de ce côté vert là ce côté blanc encore là c'est côté vert ça c'est côté vert qui va là qui 10 et bon Merci. Les trois couleurs. C'est le même, mais avec la couleur plus claire et le carré qui est blanc ici. Il y a des jolies couleurs de lumière ici, mais ça ne pourra pas trop le signaler. Enfin, je vais voir. Voilà, je vais essayer de faire ce côté-là. Ici et pendant 10 minutes. Ça, c'est dans l'ombre. Il faut voir ici qu'il y a une ombre forte là et là, mais ici il y a le pli qui va se faire. Et on va le voir aussi parce qu'il y a la courbe ici de la ligne de séparation de la ligne du carreau. Je passe avec le B. Donc là, tout est sombre, sauf qu'ici il y a une ombre de la pomme qui est là. Donc ça, c'est très sombre. On va voir si je peux la traduire ici, ici. Après ici, pour ce pli, cette partie est claire, la partie de l'ombre. Donc au milieu, on fait une couleur intermédiaire, comme pour la sphère, l'exercice de la sphère. Voilà. Voilà. On va voir ça, c'est peut-être comme ça. On va voir ça. On va voir ça. Ça, ça va, on peut-être. ... on a ici trois tonalités différentes on met les plus foncées sur les côtés là celui-ci il est intermédiaire parce qu'elle n'est pas ni très foncée ni très claire mais il est légèrement dans l'ombre oui on va faire ici un qui va être moyen aussi mais il est séparé de quelque chose d'un peu de lumière donc on fait d'abord les côtés après le milieu pour que ce soit pour pouvoir gérer là je peux le positionner comme ça avec le 2b je vais essayer de il faut que ça plus sombre donc elle va aider séparer déjà ses deux côtés ici bon ça on va voir un coup après c'est un coup ça on 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 là quand vous êtes comme ça chevalet comme ça comme moi là vous pouvez appuyer fort et il faut pas mettre deux doigts comme ça sinon ça va se ça va se salir alors ce que je fais bon ne pas descendre mais l'angle comme ça ici je l'appuie comme ça et je fais le tout avec un appuyant parce que l'angle va pas va pas ou ne va pas étaler le graphite par rapport aux doigts le doigt oui mais pas l'ongle donc je fais comme ça je fais glisser comme ça avec l'ongle comme ça je peux faire plus facilement tout dessiner comme ça sans salir donc là aussi ça c'est quelque chose important la façon dont j'ai fait ici je reprends pas là pour faire la suite je reprends plus au milieu pour ne pas laisser des traces sinon ça va laisser la trace au milieu de chaque passage est ce qu'on veut que ça fasse uniforme donc ce que je vous dis là c'est vrai que ces lèvres peuvent le comprendre plus facilement parce qu'il est ce que je vous ai donné en cours n'est pas à suivre pour voir exactement pourquoi je fais une chose par rapport à la suite et tout ça mais si tu es pas mon élève tu peux devenir je vous donne beaucoup de conseils je vous suis sur voici si tu vois cette vidéo cet été 2023 j'ai offre des cours c'est pas des cours des conseils sur un dans un groupe privé messengère pendant deux mois tu peux poser des questions que tu veux par rapport aux cours et avancer et être sûr que tu as tout compris pour que la suite soit tu peux la faire toute seule après pas tout seul là après il n'a pas de souci connaissant tout ça c'est la suite pour tout et c'est même si tu fais du pastel de l'aquarelle quelque chose ça va être exactement pareil tu auras besoin de tout ça pour suivre pour choisir bien pour les couleurs souvent les gens se disent à comment choisir les couleurs tout ça on connaît en sachant tout ce qui se passe au graphite c'est pour ça je me suis dit je vais faire une playlist graphite nouvelle playlist graphite pour pour vous me voir travailler pour que je parce que parfois je sais pas je faut que je dise les choses et je me souviens pas souvent à quel moment dans les dos je les ai dit et tout ça donc comme ça on me regarde en dessiner tu peux voir ce que j'ai c'est que j'ai comme moi je procède alors là ici la cuillère parce que je me concentre en même temps que je parle parce que la cuillère elle doit être de l'autre côté côté gauche et là je les fais entre les deux donc là je vais assombrer la partie gauche donc rouler la cuillère là ici aussi pour qu'elle reste plus à gauche parce que si sincèrement si tu veux le faire si tu peux le faire au graphite tu peux le faire au pastel tu peux le faire en couleur ou au stylo bille tout ça ça va vraiment beaucoup t'aider et je sais que bon en tant que pasteliste je suis beaucoup de personnes qui veulent apprendre le pastel et on fait pas beaucoup de graphite et c'est vraiment dommage parce que c'est parce que les gens n'aiment pas c'est une playlist que je voulais pas faire parce que justement les gens ne veulent pas trop parce que c'est long parce que c'est seulement des exercices pour ne pas le montrer en disant moi je fais ça mais bon vous pouvez le montrer en même temps mais c'est plus la couleur ce que les pastels aquarelles ce que les gens veulent montrer qu'ils ont appris telle chose et tout ça mais faites le graphite pour vous ça va vous aider à montrer vos pastels beaucoup plus de manière beaucoup plus sûr de de vous et c'est sympa ça détend en plus donc quand je parle doucement c'est parce que je me concentre et j'aime beaucoup là je sais journée où il pleut beaucoup dehors alors je suis bien comme ça pour me dessiner de vous montrer tout ce que j'aime faire et que surtout que ça aide beaucoup pour la suite voilà je vais laisser comme ça bon ici il ya cette ombre qui est assez jolie toute petite ombre comme ça donc il faut la séparer ici ici c'est foncé moyen ici on va considérer où est le clair donc là je peux appuyer plus un petit peu moins là et un peu moins ici et là parce que je reviens avec l'eau b parce qu'en plus c'est déjà le blanc ici ça va être le carré blanc donc je le laisse pas blanc mais assez lumineux donc je vais faire seulement un passage délicat délicat voilà je te parle donc de mon cours ensuite et après je vais faire on accélérer tout là toute la suite donc Sous-titrage ST' 501 ... 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